Baptisé en Jésus, nous croyons en Lui, proclamons notre foi. Baptisé en Jésus, nous vivons de sa vie, sa vie de ressuscité. Baptisé en Jésus, nous vivons de sa vie, sa vie de ressuscité. Regarde Jésus ressuscitant les morts, as-tu compris son amour ? Lui, notre espérance, il vit en nous sa Pâque. Il vient nous redonner un cœur nouveau, nous revivons dans l'Esprit-Saint. Baptisé en Jésus, nous croyons en Lui, proclamons notre foi. Baptisé en Jésus, nous vivons de sa vie, sa vie de ressuscité. Baptisé en Jésus, nous vivons de sa vie, sa vie de ressuscité. Bonjour, je suis Daniel Gauvreau, le pasteur de la paroisse Notre-Dame-des-Érables. Je suis accompagné d'un autre membre de l'équipe pastorale, qui est Esther Riviera, que plusieurs connaissent. Richard Dubois sera lecteur. Disons, l'abbé va nous aider à prier avec son chant. Et je remercie l'équipe Télévisions communautaires de l'Érable, qui nous permet de vous rejoindre dans vos foyers. Nous vivons une situation tout à fait spéciale dans le monde actuellement. Et ce moment de prière, ce moment de rencontre intime avec le Seigneur, nous permettra de Lui confier nos intentions, de Lui confier les personnes que nous aimons, de nous aider aussi à réfléchir sur le sens de la vie, de la mort et surtout de la résurrection avec l'Évangile d'aujourd'hui. Laissons-nous guider par cette tendresse de Dieu qui nous rejoint maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père et Jésus-Christ, ressuscité pour notre vie, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Jésus, la résurrection et la vie. Il fait renaître l'espérance là où la souffrance et la mort semblent avoir eu le dernier mot. Avec cette assurance, confie en nous au Seigneur qui peut tout dans son infini miséricorde. Seigneur Jésus, Maître de la vie, tu nous appelles à sortir de nos tombeaux. Béni sois-tu, prends pitié de nous. Au Christ, Seigneur des vivants et des morts, tu nous sauves et nous relèves. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, Fils de Dieu, tu envoies ton esprit afin qu'il nous habite et nous vivifie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, dans la bienveillance et sa mesure, nous comble de sa miséricorde. Que Dieu nous pardonne nos péchés et nous fasse participer à la résurrection de son Fils, dès maintenant et pour la vie éternelle. Pour permettre à nos frères et sœurs hispanophones de s'unir à la communauté chrétienne, Esner va leur adresser un mot de bienvenue et, à l'occasion de certains moments de prière, nous aidera à réfléchir grâce à sa connaissance du espagnol. Bienvenue, hermanos, hermanas, à cette célébration eucaristique. En medio de tout ce que vivons, le Seigneur vient à ton rencontre, de manière personnelle, sait ce que vous vivez. Donc, ablons le cœur au Seigneur qui vient directe pour toi, pour te donner une parole de l'âne. Et donc, ablons-nous à tous ceux qui ne peuvent pas vivre la célébration eucaristique, en différentes parties du monde, spécialement ici au Québec, et nous avons confiance en que Dieu vient pour chacun de nous. Merci Esner, prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'aimiter avec joie la charité du Christ, qu'elle n'ait sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne avec le Père dans l'outil de cet esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter au mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux, et je vous en ferai remonter au mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, et je le ferai. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Ah, c'est Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de Lui abonde le rachat. Près de Lui abonde le rachat. Près de Lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de Lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus que veilleur de guette le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de Lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de Lui abonde le rachat. C'est Lui abonde le rachat. C'est Lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, en nom Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, voyèrent dire à Jésus, «Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, «Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que, pareil, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il a appris que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, «Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, «Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, «Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, «Je sais qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, «Moi, je suis la résurrection et la vie. » «Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » «Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » «Crois-tu cela ? » Elle répondit, «Oui, Seigneur, je le crois. » «Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » «Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion et fut bouleversé. Il demanda, «Où l'avez-vous déposé ? » Il lui répondit, «Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Jésus disait, «Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, «Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne peut-il pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l'émotion, arrivait au tombeau. « C'est une grotte fermée par une pierre. » Jésus dit, «Enlevez la pierre. » Alors Jésus, la soeur de défunt, lui dit, «Seigneur, il sent déjà. » C'est le quatrième jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, «Ne te lèche pas, dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus, levant les yeux au ciel, il dit, «Père, je te rends grâce parce que tu peux m'exaucer. » « Je savais bien, moi, que tu m'exaucer toujours. » Jésus le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il créa d'une voix forte, «Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un centre d'un sueur. Jésus leur dit, «Déliez-le, laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Depuis que la pandémie, le coronavirus est dans le monde, il nous a frappés, nous nous posons la question, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Qu'est-ce qui est présent dans cette situation difficile? Il n'y a pas plus de réponse que vous. J'ai des pistes, et nous avons tous la parole de Dieu pour nous aider à approfondir, à réfléchir, à prier. Étant certain que ce n'est pas Dieu qui nous envoie à une épreuve, que ce n'est pas Dieu qui envoie à une calamité au monde. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de tendresse. C'est un Dieu de vie, comme l'Évangile d'aujourd'hui vient le rappeler. Le Seigneur est là pour donner la vie. La vie à Lazare, suite à la demande de ses sœurs, qui est en même temps un témoignage pour les Juifs, et aussi l'interpellation pour chacune, chacun de nous, que nous préparons à vivre Pâques, à vivre cette résurrection du Christ. C'est le Seigneur qui donne la vie dans ce moment difficile, une vie humaine, une vie d'espérance, mais qui aussi, au niveau spirituel, nous invite à approfondir ce lien de vie, de vie humaine, mais vie avec un V maviscule avec lui. Et je pense que, remonte en moi et peut-être en vous, le chant de Robert le Bile. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, quelle est ta volonté? Et je pense qu'il y a beaucoup de place dans ces moments difficiles, dans ces moments où nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, confinés dans nos foyers, la créativité est là pour nous apprendre de nouvelles façons de prier, d'approfondir la parole de Dieu, de nous lier spirituellement les uns aux autres en étant solidaires, par des téléphones, des courriels, en évitant aussi des nouvelles qui sont parfois non vérifiées et ne pas voir surtout une situation d'apocalypse. Déjà, d'être ici aujourd'hui par la télévision, c'est une nouvelle façon pour nous d'être proches les uns des autres, d'être unis dans ce souci de la rencontre avec le Seigneur. Cette émission va passer sur YouTube dès vendredi et la célébration sera sur le réseau de télévision mardi prochain. Mais dans les médias, le Seigneur m'invite à m'approfier de Lui. Accueillir les mesures gouvernementales, non pas comme étant uniquement des limites, il y en a, et c'est très important de les respecter, mais aussi probablement un approfondissement de ce que nous sommes. Encore une fois, merci à la télévision communautaire de l'Érable pour cette messe hebdomadaire maintenant. Et demandons au Seigneur que sa parole soit pour nous occasion de méditation, occasion d'approfondissement, occasion d'une rencontre nouvelle avec Lui. Au psaume, nous avons chanté « Rès du Seigneur est l'amour, près de Lui abonde le rachat. » Je pense que c'est ce que le Seigneur veut nous dire. « Tendresse, amour, rachat dans le sens de porter la vie, la vie en abondance. » Et en même temps, à travers la résurrection de Lazare, à travers notre propre réflexion sur Pâques qui vient, déjà, nous prépare à sa résurrection, éventuellement la nôtre, en union avec le Christ. Je vais maintenant inviter Esner à prendre quelques instants pour partager aussi la parole de Dieu, ses réflexions avec nos frères et sœurs hispanophones. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mesmerismos, mesmerismos. Mesmerismos, mesmerismos, en este tiempo que vivimos, nos podríamos hacer la pregunta ¿qué nos puede decir la Biblia? ¿qué nos puede decir Dios en este momento en que vivimos? ¿qué nos puede decir la Palabra de Dios por lo que estamos viviendo? El Evangelio de hoy, de este domingo, habla de eso. Jésus, comme chacun de nous, a des personnes que l'amour, amis. Et ici, il y a un ami qui est très enferme et qui va mourir. Et Jésus se préoccupe pour lui. Il se préoccupe, c'est la résurrection de Lázaro. Il se préoccupe pour que une personne enferme en une maison, tous ceux qui la trouvent, sa espèce, ses enfants, ses amis, ses amis, se préoccupent. Et probablement, ceux qui vivent comme moi, préoccupations pour la famille que nous avons ici, en Quebec, mais préoccupations pour la famille en tous nos pays, en México, Colombia, Nicaragua, Perú, et tous les pays de l'Amérique, nous préoccupe aussi, parce qu'ils sont loin, et peut-être qu'ils sont vivent une précarité plus plus difficile. Donc, Jésus, qu'est-ce que dit ? Jésus nous dit que il a un ami, et il se préoccupe. En ce monde de temps difficiles que vivons, Jésus te dit, je me préoccupe pour toi, pour chaque personne de ce monde. Et Jésus va à aider à Lázaro, va à ressusciter de la mort, mais il faut qu'il faut informer, il faut qu'il faut demander la aide. Donc, en ce temps, nous avons appelé à Dieu que nous aide, parce que nous ne nous contrôlons rien, chaque jour change. Nous vivons en une précarité, mais il y a quelque chose que dit le de l'Evangelium, que dit que le qui camine en la lumière, ne tropiez pas. En ce temps, le risque que nous avons est que la incertidumbre est que la incertidumbre haga tinieblas en notre corps. Et notre corps est que nous ne mireons plus de tinieblas, que nous ne mireons plus de esperance, et nous ne nous attendons pas de désespérer. Donc, ici, le Seigneur nous dit, si tu es en la lumière, vas à pouvoir voir que en medio de la precarieté, je suis ici, je suis avec tes amis en ton pays, comme je pense, les miennes qui sont en Nicaragua, que Dieu est avec eux, mais si tu es en la lumière, comme dit le Dieu à Jésus, le qui camine en la lumière, ne tropiez pas. Donc, le Seigneur nous invite à rencontrer cette lumière à travers de, écoutons la misère ici, reçant, et aussi, nous avons ici que Jésus pleure, parce que quand Lázaro mire, pleure, veut dire que Jésus, Jésus souffre contigo, veut dire que Jésus non est insensible à tes souffrances, à la tristeza que nous pouvons vivre, à la tristeza que nous vivons tous, Jésus est là avec toi. Mais Jésus dit à Marie, si tu crois que je suis la résurrection et la vie, tu veras la glorie de Dieu. Jésus, en ce temps, nous sommes appelés à la fé, à la confiance, nous ne controlons rien, mais si tu crois, tu miras la résurrection de Dieu, veut dire que tu vas voir que Dieu ne te abandone en milieu de tes souffrances, qu'il est là avec toi. Donc, à travers de cette Eucharistie, aunque ce soit sur la télévision, sur l'internet, Dieu est là pour te parler. Amen. La résurrection de Lazare est pour les Juifs un témoignage. Pour nous, une interpellation vers la résurrection du Christ que nous allons célébrer dans l'Eucharistie, mais c'est en même temps occasion de redire le cœur de notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert, se pense Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et monte aux cieux, est assis à droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où deviendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous redit aujourd'hui, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Dans la confiance, présentons-lui nos demandes et disons au Seigneur de la vie et aux autres notre prière. Et pour les personnes qui ont le priant en Église, ou celles qui se le procureront dans les pharmacies, les magasins d'alimentation, qui le voudront bien, on va le mettre à votre disposition. Le Seigneur va faire une prière anniversaire, mais qui n'est pas dans le priant. Père très sain, nous te prions de venir réconforter tous ceux et celles qui, dans ces moments difficiles, se trouvent seuls dans les maisons, isolées, sans pouvoir voir leurs enfants, leurs petits-enfants. Nous te prions de te faire présent à eux, de ne pas les abandonner, de leur donner la grâce aussi, d'appeler, d'appeler aussi, si sont dans les besoins, dans les 3, de mettre dans les côtés de la ligne, une personne qui soit capable de les exécuter. Père sainte, te pedimos pour tous ceux qui sont sols, qui sont isolés, sans pouvoir voir leurs familles, qui vivent en la tristeza, de venir réconfortarlos en ce moment difficile, et aussi, si on se sent en tribulation, de que tu viennes, que les des la force pour llamer par téléphone, pour dire ce qu'ils vivent, de ne vivre cela seul, et que il y ait une personne qui les écoute et leur donne une parole. Dieu de la vie, toi qui as promis d'ouvrir les tombeaux et d'en faire sortir de ton peuple, nous t'en prions. Rends-nous capable d'accueillir dès ici bas les fruits de la rédemption de ton Fils. Demandons par celui qui vit et règne avec toi, dans le jeu de cet esprit, dès maintenant et pour les siècles, des siècles. Je me met en frère l'Eucharistie pour chacun et chacune de nous, pour toutes les paroissiens et paroissiennes d'entre paroisses, notre âne désirable. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, tout ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Et ensemble, au mois de preuve sacrifiée de toutes les divises, pour la gloire de Dieu et le salut du monde, et aux autres et serviteurs, Dieu Tout-Puissant, puis-en ici à la foi chrétienne, qu'il soit purifié par ce sacrifice, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Parce qu'il est celui qui donne la vie. Prends-nous grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et Tout-Puissant, pour le Christ, notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fait sortir la mort de son tombeau. Ainsi, à sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par l'émissaire de sa paix jusqu'à la vie éternelle. C'est par lui que les âmes semblent bien devant toi à dors de ta sainte été. Laisse donc nos voix se joindre dans leur louange pour chanter et proclamer. Tu es Saint, Dieu de l'univers. Tu es Saint, Dieu de l'univers. Oh, sana, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es Saint, Dieu de l'univers. Tu es Saint, Dieu de l'univers. Tu es Saint, Au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es Saint, Dieu de l'univers. Tu es Saint, Dieu de l'univers. Oh, sana, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es Saint, Dieu de l'univers. Tu es Saint, Dieu de l'univers. Oh, sana, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es Saint, Dieu de l'univers. Et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que te présentes partout le monde d'offrandes pures. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toutes les dix en ce premier jour de la semaine. C'est bon le jour où le Christ est ressuscité entre les morts. Par lui, tu es élevé à ta droite de notre Père. Nous te supplions de consacrer toi-même aux offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour que devienne le corps et le sang de ton Fils puisqu'il crie notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En train de la grâce et le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, la fin du repas il prit la coupe, en train de la grâce et de la bénit, il a donné à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous proclamons ta Monseigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. en mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et d'ailleurs reconnaisse-lui à ton Fils qui nous a rétablis en ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint à connaître un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternel offrand à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, que nous prions sous le vocable Notre-Dame désirable, avec les apôtres, les martyrs, Saint Calyx, tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconciliais avec toi et ton monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Gérald, ses évêques collaborateurs Marc et Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacs, les séminaristes, tout le peuple dérajeté. Écoute les prières de ta famille à s'amener devant toi et remets à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Reçois-le en ton royaume, nous espérons te corblier à ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père, tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans cette situation inédite, c'est le peuple de Dieu qui est en prière. Pour nous présenter à notre Père, demander au Christ de nous donner sens et nous conduire à la vie avec un grand V et que l'Esprit nous accompagne. Alors, redis ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons-nous aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassons-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, Jésus-Christ, tu as dit que la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse de nous toujours cette paix et conduis-la vers une éter parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, la joie, l'amour du Seigneur soient toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde Donne-nous la paix. Le Christ ressuscité et porteur de vie se donnait-nous dans l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai clé. Amen. et je ne suis pas digne de te recevoir, Merci. 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 Et alors, à travers cette parole, c'est nous rappeler que Dieu est là avec toi et que toi, tu le reçois au niveau spirituel. Et c'est très fort. C'est vraiment fort parce que le Seigneur est là. Alors, la prière dit ainsi. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le répentir de mon cœur, contri qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te revoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, j'aime en toi. Jésus. 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 À mes pieux, chung. Jésus. Et si tu veux recevoir en ton cœur, il entra en ce moment de ta vie. La oration dit ainsi. A tes pieds, oh Jesus mio, Je me inclino et te offre le arrepentissement de mon cœur contrit, devant sa douleur et que se pose en ta santa présence. Je te adoro en le santissime sacrament de ta amour, deseoso de recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la alegría de la comunión sacramental, yo quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesus mio, por la vida y por la muerte. Que tu amor encienda todo mi ser para la vida y para la muerte. Yo creo en ti, espero en ti, yo te amo. Amén. Tu es la présence livrée pour nous, Toi le tout-petit, le serviteur, Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisse, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, Le vin que nous buvons, C'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la présence livrée pour nous, Tu es la présence livrée pour nous, Tu es la présence livrée pour nous, Toi le tout-petit, le serviteur, Toi le tout-puissant, Humblement tu t'abaisse, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos corps, Brûlée de charité, Assoiffée d'être aimée, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la présence livrée pour nous, Toi le tout-petit, le serviteur, Toi le tout-puissant, Humblement tu t'abaisse, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Accordes-nous, Dieu tout-puissant, d'être toujours compté parmi les membres du Christ. Nous qui communions à son corps et à son sang, Lui qui vient et règne avec le Père et l'Esprit-Saint, Maintenant et pour les siècles, des siècles. Amen. Merci à l'équipe de TBC et de nous avoir accueillis dans votre démarche de prière. Merci de nous permettre qu'à tous, toutes les semaines, nous pouvions vivre ensemble l'Eucharistie. Le vendredi sur YouTube, le mardi à la télévision. Merci à Lison. Merci à Richard. Merci à Insner. Vous demandez maintenant au Seigneur de bénir chacun et chacune de nous, bénir les personnes que nous aimons, peut-être plus spécialement celles qui vivent de problèmes de santé, de coronavirus, mais aussi de toute forme. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prenne soin de vous. Alors, dans la paix, la joie et l'amour du Christ, et je vous invite à nos frères et sœurs hispanophones, à vivre aussi une bonne semaine. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Prenons la route des Sions, où nous attendons l'espérance. Dieu qui prépare la saison de notre nouvelle naissance. Dans les Sions, tout recommence, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Bonne semaine. Prenons la route des Sions, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route des Sions, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route des Sions, tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route des Sions, tout recommence en Jésus-Christ.